Pour pouvoir développer une stratégie efficiente, pour valoriser et préserver les ressources naturelles, il faut renforcer les liens avec les initiatives internationales et nationales à travers des conventions, programmes et projets. Pour le développement et le renforcement des capacités, et bien sûr favoriser le dialogue entre les scientifiques, responsables administratifs et acteurs socio-économiques, pour développer les capacités et évaluer les données issues de la connaissance et de la recherche scientifique, tous domaines confondus, et plus particulièrement les ressources naturelles, sujet de ce congrès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de concrétiser la signature de trois conventions. Une convention internationale spécifique de coopération entre la Faculté des sciences de Rabat, l'Université Mohitian, et la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Intadiop de Dakar. Et deux conventions avec le monde socio-économique. La première est un accord de coopération dans le domaine de la recherche et de nos relations scientifiques et technologiques entre la Faculté des sciences de Rabat et la Société Andalitech, et une autre entre la Faculté des sciences de Rabat et la Société d'études et d'exploitation des algues et produits maritimes. C'était ça. J'invite pour la première convention et pour la signature, M. le doyen de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Intadiop de Dakar, et M. le doyen de la Faculté des sciences de Rabat. Merci. Applaudissements Merci. 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 La parole à M. le doyen de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Intadiop de Dakar, M. le doyen de la Faculté des sciences de Rabat, M. le vice-président de l'Université Cheikh Intadiop de Dakar, M. le secrétaire de l'Université Cheikh Intadiop de Dakar, Monsieur le professeur de la Poussin, ses enseignants-chercheurs, ses invités à votre titre de gratte qualité, chers étudiants. C'est avec un grand plaisir et un énorme plaisir que la délégation de la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Châpardéga que je dirige se joint à vous pour cette cérémonie de sénatis de la Convention scientifique entre la Faculté des sciences de Rabat et la Faculté des sciences de l'Université de Châpardéga de Dakar. La signature des états menants traduit la volonté de collaboration entre vos deux facultés, notamment pour la phase de mise en œuvre du projet Nicrolat, développement de l'expérimentation assistée par l'ordinateur. En effet, depuis décembre 2020, les équipes sénérales et marocaines composées d'enseignants-chercheurs intervenant dans les travaux pratiques des différentes disciplines tiennent des réunions d'échanges fructueux pour la mise en place du petit projet. Mais l'événement du coronavirus dans notre environnement a fait reste élevé. Du fait de l'extrétition proposée par les pays et limitant les déplacements interfrontaliens, des enseignants-chercheurs de la Faculté des sciences ont participé en ligne à l'école d'été d'Exaou, organisée les 28 et 29 mai 2021 à Oujida. De plus, la dernière école d'été à Agadine, au mois de mai 2022, a vu la participation en présentiel de deux enseignants-chercheurs du Sénégal, plus précisément de la Faculté des sciences humaines de l'Université de Châpardéga de Dakar et de l'Université Ibadé-Tiam de Ties. Tout ceci entre dans le cadre d'une bonne impréhension de nos enseignants-chercheurs à l'utilisation de l'Exaou. Enfin, à faire d'en moduler tous les avantages. Il faut rappeler certes que l'Exaou est utilisé en raison à l'éducation de physiologie animale, mais avec un matériel importé et très coûteux, ce qui limite son utilisation dans la durée et en nous-sexion. De façon plus concrète, un module sur la conception et le programme d'achat de Capcom a été introduit dans les enseignements de Master 2 en biotechnique et physiologie cardiovasculaire du département de l'Université animale de la Faculté des sciences techniques à partir de l'année 2022. Deux étudiants de ce Master vont être accueillis en stage à partir du 1er juillet 2022, pour terminer de trois ans dans les Facultés des sciences de l'UMSR et de l'Université Ibn-Zor d'Agadine. Le projet d'Evrolat vise à innover et développer des concepts propres à l'enseignement par la pratique, en l'échangent d'être le fervilance de la recherche développante en électronique pour la conception et la réalisation d'interfaces et autres produits, capteurs, sondes, etc. dédiés à l'expérimentation associée à l'Ontinat. Le résultat de ce processus collectif sera la production de modules en quelques exemples. Il y a compte de doute que cet objectif sera l'agent à terme grâce à la volonté d'une abnégation des enseignants-cherchers de nos deux universités. Mais ce projet ne s'arrêtera pas là parce que nous comptons élargir cette collaboration par la formation de nos talents et par la mobilité d'enseignants-enseignants. J'ai saisi cette opportunité pour le réussir très chaleureusement au nom de M. Le Ruttel de l'Université Cheikh Antidou et à mon nom, les points faux pas. Je vais citer Mme Tiam et le professeur Mourad, le chef du projet à la retraite, ainsi que son remplaçant, le professeur L. Saini et le travailleur. pour ce travail de titan abattu malgré le charge d'enseignement et de recherche. On sera donc très heureux de vous accueillir pour l'année de l'année de l'année 2023 au Sénégal pour renforcer cette collaboration. Je remercie énormément du chef de loyer, le professeur Mohamed Pregabir pour son engagement sans faille dans la bonne commune du projet, sans oublier donc le fils de loyer, Mohamed aussi. Moi aussi je suis Mohamed, c'était toi Mohamed. Quant à moi, je m'engage à n'aménager tant d'efforts pour la réussite du projet. Je vous remercie pour votre élément. Sous-titrage ST' 501